Nous nous étions laissés sur la question « Que faire avec la montagne de nos péchés? » Comment pouvons-nous être délivrés de tous nos péchés, de toutes nos fautes? Parfois, lorsqu'on présente cette réalité que la Bible nous enseigne du fardeau de nos péchés, certaines personnes disent « Oui, mais je ne fais pas que des péchés quand même, je fais quand même beaucoup de bonnes choses, des bonnes actions, des bonnes œuvres, et si mon stock de bonnes œuvres est plus grand en nombre que mon stock de péchés, alors je pourrais être accepté par Dieu. Dieu, en quelque sorte, n'aura pas d'autre choix que de m'accueillir et de me recevoir dans son paradis. » Erreur, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. On ne peut pas s'en sortir et obtenir le pardon de nos fautes et le salut par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions. Prenons un petit exemple, juste un moment. Supposons que vous préparez une omelette et que pour préparer votre omelette, vous avez besoin de six œufs et que vous les cassez dans le même plat à la suite de l'autre, et le sixième œuf est complètement pourri et dégage une odeur épouvantable. Et vous l'avez mis avec les cinq autres œufs. Est-ce que vous allez servir cette omelette-là à vos invités? Probablement que non. Et vous feriez bien de ne pas la servir. Alors comment pouvez-vous penser pouvoir offrir à Dieu votre vie remplie de péchés de toutes sortes? Impossible de lui donner quelque chose qui va lui plaire, puisque lui, il est saint, il est parfait, et la Bible est très claire, il est impossible pour nous d'obtenir le pardon de Dieu de nous sauver par nos bonnes actions. À suivre.